Bonjour à toutes et à tous! Euterpe Music is the Key est heureux de présenter un film d'une demi-heure consacré à la forme musicale connue sous le nom de Ragtime. Ce film fait partie d'une série de vidéos éducatives musicaux présentées en anglais et en français par Euterpe Music is the Key. Les fabuleuses interprètes et les instruments de musique que vous verrez et entendrez dans cette vidéo sont les suivants. Salut! Je suis Catherine et je joue du piano. Hi, I'm Corey and my string instrument is the violin. Bonjour, je suis Aizel et je joue du violon. Bonjour, je m'appelle Norman et je joue de l'alto. Hi, I'm Tom and my instrument is the cello. Bonjour, je suis Liza. Je joue le violoncelle. Je suis Georges et je joue du basse. Je suis Georges et je joue du basse. Bonjour, je m'appelle Jake et je joue du saxophone. Bonjour, je m'appelle Alex et je joue du trompette. Hi, I'm Juan. My instrument is the percussion. Bonjour, je m'appelle Adrian et je joue de la batterie. Le ragtime, qui est une forme de danse, puise ses origines dans la musique afro-américaine et est considéré comme le grand-père du jazz à cause de ses rythmes syncopés ou ragged, en dents de scie. Les compositions de ragtime sont parfois appelées rags. On parle de syncopes lorsque l'accent n'est pas mis sur le temps fort, mais sur le contre-temps, comme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Notre merveilleux ensemble jouera pour vous quatre compositions de ragtime très contrastées, chacune écrite par un compositeur différent. Et qu'est-ce qu'un compositeur? Eh bien, les compositeurs sont des personnes qui ont des mélodies et des idées musicales avec tout plein de notes de musique qui tourbillonnent dans leur tête et dans leur cœur. Ils mettent leurs idées musicales sur papier afin que des interprètes comme nous puissent les jouer et leur donner vie pour que tout le monde puisse en profiter. Le compositeur et pianiste américain Scott Joplin, surnommé le roi du ragtime, est probablement le compositeur de ragtime le plus célèbre de tous les temps. Le ragtime est né au sein de la communauté afro-américaine dans les années 1890. Et Joplin a écrit plus de 100 rags qui ont influencé des générations de compositeurs de ragtime par la suite. Il avait étudié la musique classique et ses compositions reflètent les influences des hymnes gospel, des spirituals, de la musique classique européenne et des styles musicaux afro-américains. L'un de ses célèbres rags classiques, The Easy Winners, A Ragtime Two-Step, a été écrit en 1901 et figure dans le film The Sting des années 70. et figure dans le film The Sting des années 70. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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